Une cale posée sur la table permet de bloquer le genou du malade en flexion à 90 ou 100 degrés. Un contre-appui situé à la racine de la cuisse stabilise le membre en position neutre de hanche. La voie d'abord est conventionnelle avec nettoyage soigneux des ostéophytes articulaires. Le temps fémoral commence par un cathéterisme de la cavité médulaire du fémur à l'aide d'une mèche de 8 mm afin de préparer la mise en place du guide d'alignement fémoral. Celui-ci est positionné en rotation neutre stricte. Au besoin, le guide de réglage de parallélisme permet de s'assurer de la bonne position en rotation. Le guide de coupe fémorale antérieure est alors introduit. Il permet d'effectuer une coupe antérieure inclinée de 3 degrés et affleurant la jonction corticale antérieure entre fémur et troclé. Le bloc de coupe distale, droit ou gauche, est positionné sur la zone de coupe antérieure. Les positions 5, 6 ou 7 pour le réglage du valgus du fémur sont couramment utilisées. Le bloc est ensuite fixé sur l'os à l'aide de clous. La coupe distale emporte, sur le condyle le moins atteint, une épaisseur de 8 mm d'os et de cartilage. Sur ce guide, on utilise habituellement la fenêtre de résection intermédiaire parmi les 3 ouvertures disponibles. Le bloc de coupe, choisi pour sa taille appropriée, est alors calé sur les coupes du fémur et permet de réaliser, dans l'ordre, la coupe des condyle postérieures, la coupe du chanfrein antérieure et enfin, la coupe du chanfrein postérieure. Ces vues paires opératoires confirment l'efficacité et la simplicité de l'ancillaire Gallica. Coupe antérieure du fémur, mise en place du bloc de coupe distale sur le guide d'alignement fémoral, la coupe est guidée par la fenêtre de résection intermédiaire. Première évaluation de la taille de l'implant fémoral, et enfin, la fixation du bloc de coupe postérieure, permettant aussi la réalisation des chanfreins. La mise en place d'un implant fémoral d'essai permet d'apprécier la qualité des coupes. Le temps tibial commence par le cathétérisme du canal médulaire du tibia à l'aide d'une mèche de 8 mm afin de préparer l'introduction de l'axe intramédulaire pour la visée tibiale. Le sucre de connexion vissable est introduit sur la barre de renvoi, puis la tige d'alignement numéro 1 est introduite dans le sucre de connexion. Une correction angulaire de quelques degrés peut alors être effectuée. La perpendiculaire est obtenue par blocage en position à l'aide de deux clous. Un contrôle en vue supérieure permet d'aligner correctement l'ensemble par rapport à la TTA. L'ensemble règle Calica plus bloc de coupe est alors introduit sur la tige numéro 1. Le point 0 est effectué en utilisant la pige de mise à 0 appliquée au niveau du massif des épines tibiales. L'ensemble est verrouillé. Le niveau de résection est affiché sur la règle graduée 9, 11 ou 13 mm en fonction des données du planning préopératoire et des données anatomiques locales. La graduation affichée permet de restituer le niveau originel de l'interligne articulaire. Fixée à l'aide de broches de stabilisation, le bloc de coupe tibiale permet de réaliser une coupe inclinée de 5 degrés dans le sens entéro-postérieur. Ces broches servent d'une part à guider la lame de scie, mais aussi à vérifier la qualité des coupes et enfin à marquer la rotation du tibia. Ces vues paires opératoires valident la méthode de visée tibiale choisie pour la réalisation de l'ancillaire Calica. Repérage soigneux du point zéro à l'aide du guide de visée. Fixation du bloc de coupe tibiale après affichage du niveau de résection. Coupe sur broche terminée à l'ostéotome large. On constate par ailleurs que la coupe tibiale est réalisée à minima. Le temps tibial se termine par le choix de l'embase tibiale la mieux adaptée, puis la préparation de l'empreinte d'éplos postérieurs, et enfin celle de la quille ou de la navette épiphysère. Si les étapes précédentes ont été respectées, les implants d'essai trouvent automatiquement leur emplacement respectif. Le testing du genou prothésé permet de vérifier le bon résultat de l'arthroplastie ainsi réalisé avant de procéder à l'implantation définitive. Les logements des plots de fixation fémoraux sont achevés à la mèche. Les implants d'essai demeurant en place. La coupe rotulienne est amorcée. Système extenseur est versé. La résection peut être effectuée avec une fraise spécifique choisie à la taille appropriée. La bonne profondeur de coupe est obtenue grâce à l'utilisation de la cale de réglage. Celle-ci correspond au 10 mm d'épaisseur du médaillon rotulien. Dans le cas d'un surfaçage classique, la résection est effectuée à l'aide d'une scie conventionnelle, introduite dans les morts de la pince à rotule. Un gabarit de perçage permet de réaliser les logements des deux plots centraux de fixation de l'implant. Un dernier test est effectué avec l'implant d'essai. Les implants définitifs sont ensuite mis en place en commençant par l'ambasse tibiale. Puis l'encliquetage de l'insert polyéthylène, suivi de la mise en place genoux fléchis à 90 degrés de l'implant fémoral et enfin fixation de l'implant rotulien. et enfin fixation de laастïqueoden... Puis l'un espératrice Stanley sous-titrage Société Radio-Canada AllOYC team